Musique A vous, chez vous, en ce dimanche des rameaux. Nous commençons cette grande semaine, la semaine de la passion, la semaine qui mène à la résurrection. Je vais me limiter à un commentaire et la lecture de l'évangile que nous lisons pendant la procession des rameaux. Et je voudrais mettre l'accent sur plusieurs faits. Le premier fait, c'est que c'est Jésus qui prend l'initiative de se faire acclamer roi. Il se sert de cette monture, de cet âne, dont se servait aussi David, pour se faire acclamer roi, celui qu'on attend, le Messie. Deuxième élément sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est l'animal, l'âne. C'est un petit danon, donc un animal tout pur, sur lequel personne n'a encore été assis. L'âne étant à la fois un animal intelligent, semble-t-il, à la fois un animal dont on se sert pour porter des poids, c'est un animal rustre. Et peut-être que Jésus se sert de l'âne pour montrer qu'il vient séger, siéger sur tout ce qui est rustre, sur tout ce qui manque de finesse, pour montrer que finalement, il veut venir habiter chez l'homme, dans le cœur de l'homme, pour le rendre un peu plus humain, et puis finalement divin. Et c'est peut-être le symbole aussi des manteaux qu'on jette devant lui, sur lesquels il va s'asseoir. Les manteaux étant cette dignité, qui est notre dignité, nous choisissons notre manteau, et quand nous déposons notre manteau, nous disons, « Mais Seigneur, règne sur moi, règne sur nous. » Eh bien, règne sur ces personnes rustres que nous sommes, et viens nous revêtir de ton habit de gloire, ton manteau de gloire. Bientôt, Jésus, dans sa passion, va nous revêtir de son précieux sang, qui est une image de ce manteau de gloire avec lequel nous allons être revêtus pour l'éternité, puisque nous sommes faits pour la gloire. Donc, une semaine de la passion, dans laquelle Jésus montre son humilité, nous entraîne à rentrer dans l'humilité, reconnaître que nous sommes ces, j'allais dire ces animaux, rustres, ces humains rustres, qui ont besoin d'être humanisés, et même divinisés, et pour cela, il nous devance sur son cortège triomphal. Et nous aussi, nous sommes invités à acclamer le roi, celui qui vient nous sauver, et même si nous sommes souvent infidèles, nous sommes encore rustres, nous sommes encore à purifier, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, et bien c'est déjà ce roi auquel nous pouvons livrer nos corps, nos âmes, nos esprits, puisque c'est lui qui les a faits pour la gloire. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Bethany, près du Mont des Oliviers. Jésus envoie deux de ses disciples aller au village qui est en face de vous. « Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âme attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. » Si l'on vous demande « Que faites-vous là ? » répondez « Le Seigneur en a besoin. » « Il vous le renverra aussitôt. » Ils partent, trouvent un petit âme attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher ce tanon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, « Et on les laisse affaire. » Ils amènent le petit âme à Jésus, le couvre de leur manteau, et Jésus aussitôt s'assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leur manteau, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! » « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » « Le règne qui vient, celui de notre père David, Hosanna au plus haut des cieux ! » Hosanna veut dire « De grâce, sauve ! » Et je dirais « Seigneur n'attend plus, sauve-nous ! » Et que toute la création exulte, le règne végétal avec les rameaux, le règne animal avec ce tanon, le règne humain, et sûrement les anges acclament. Mais puis, il y a aussi les minéraux. Parce que si les disciples de Jésus se taisent, les pierres crieront, acclameront le roi. Bonne semaine. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada